Musique Chers élèves, bonjour. En vue de vous préparer à l'examen du baccalauréat, nous allons consacrer cette séance à la correction d'une épreuve de français destinée aux élèves de la quatrième année secondaire, section scientifique. Cette épreuve comporte un texte support avec des questions de compréhension, des questions de langue et un sujet d'essai. Le texte choisi est extrait d'un article écrit par Guy de Maupassant et publié dans le journal Le Gaulois en 1881. Ce texte peut être rattaché au thème « L'homme et la science » qui figurent dans votre programme de français. Nous allons commencer par lire l'épreuve dans son intégralité pour bien s'en imprégner et avoir une idée exhaustive sur son contenu. Le texte, Guy de Maupassant a écrit cet article après la visite du palais de l'industrie qui montrait au public les plus récentes découvertes scientifiques et techniques. On sort de là plein d'une admiration enthousiaste. On se dit « plus de mystère ». Tout l'inexpliqué devient explicable. Un jour, le surnaturel baisse comme un lac qu'un canal épuise. La science, à tout moment, recule les limites du merveilleux. Le merveilleux ! Jadis, il couvrait la terre. C'est avec lui qu'on élevait l'enfant. L'homme s'agénuait devant lui. Le vieillard au bord de la tombe, frissonnait, éperdu devant les conceptions de l'ignorance humaine. Mais des hommes sont venus, des philosophes d'abord, puis des savants, et ils sont entrés ardiment dans cette épaisse et redoutée forêt de superstition. Ils ont haché sans cesse, ouvrant des routes d'abord pour permettre à d'autres de venir. Puis, ils se sont mis à défricher avec rage, faisant le vide, la plaine, la lumière autour de ce bois terrible. Chaque jour, ils resserrent leurs lignes, élargissent les frontières de la science. Et cette frontière de la science est la limite de deux camps. En deçà, le connu qui était hier l'inconnu, au-delà, l'inconnu qui sera connu demain. Adieu mystère, vieux mystère du vieux temps, vieille croyance de nos pères, vieille légende enfantine, vieux décor du vieux monde. Nous passons tranquille maintenant avec un sourire d'orgueil devant l'antique foudre des dieux, la foudre de Jupiter et de Jéhovah, emprisonnés en des bouteilles. Oui, vive la science, vive le génie humain. Gloire au travail de cette petite bête pensante qui lève un à un les voiles de la création. Le grand ciel étoilé ne nous étonne plus. Nous savons les phases de la vie, des astres, les figures de leurs mouvements, le temps qu'ils mettent à nous jeter leur lumière. La nuit ne nous épouvante plus. Elle n'a pas de fantôme ni d'esprit pour nous. Tout ce qu'on appelle les phénomènes est expliqué par une loi naturelle. Je raisonne, j'approfondis, je me sens délivré des superstitions. Eh bien, malgré moi, malgré mon vouloir et la joie de cette émancipation, toutes ces voies levées m'attrissent. Il me semble qu'on a dépeuplé le monde, on a supprimé l'invisible et tout me paraît muet, vide, abandonné. Guy de Maupassant, extrait d'un article publié dans le journal Le Gaulois, le 8 novembre 1881. Les questions de compréhension. Première question. Quelle attitude les hommes avaient-ils à l'égard de l'inexpliqué, du merveilleux, du surnaturel ? Justifiez votre réponse en moyen de deux indices textuels précis. Deuxième question. Cette attitude a radicalement changé. Qu'est-ce qui a été à l'origine de ce changement ? Troisième question. Quelles sont les conséquences de ce changement sur l'homme ? Citez-en au moins deux. Question numéro 4. Petit a. Maupassant partage-t-il totalement l'enthousiasme du public devant le progrès de la science ? Petit b. Relevez et nommez un procédé d'écriture qui traduit sa position. La partie langue. Question de vocabulaire. Complétez les phrases suivantes par les antonymes des mots soulignés. Tous ces voiles levées ma triste. Par contre, les mystères. Deuxième phrase. Autrefois, l'homme ignorait les secrets de l'univers. De nos jours, il l'est. Question de syntaxe. À partir des deux énoncés suivants, construisez deux phrases complexes par subordination exprimant respectivement un rapport de cause et un rapport de conséquence. L'ignorance de l'homme, d'autrefois, l'incapacité d'expliquer les phénomènes insolites. La partie essai. Le sujet. De nos jours, certains pensent que le progrès scientifique n'a procuré à l'homme que paix et bien-être. Partagez-vous cette vision optimiste du progrès scientifique. Exprimez sur la question un point de vue personnel en vous appuyant sur des arguments et des exemples précis. Commençons dans un premier lieu par répondre au premier volet de notre épreuve, c'est-à-dire la partie compréhension. La première question est la suivante. Quelle attitude les hommes avaient-ils à l'égard de l'inexpliqué, du merveilleux, du surnaturel ? Justifiez votre réponse au moyen de deux indices textuels. On attire votre attention, tout d'abord, sur le fait que la question comporte deux parties. Une interrogation partielle qui demande de préciser l'attitude de l'homme à l'égard de l'inexpliqué, c'est-à-dire son opinion et l'ensemble de ses réactions face à ce phénomène, et une justification qui exige un repérage textuel précis. L'emploi de l'imparfait dans la question montre qu'il s'agit d'une attitude ancienne qui a été manifestée dans une époque révolue. En se référant à notre texte, on remarque dans le deuxième paragraphe l'emploi de l'adverbe de temps jadis qui renvoie à cette époque révolue. D'ailleurs, c'est dans ce paragraphe qu'on retrouve les éléments de réponse et la justification à notre question. En effet, on peut relever plusieurs verbes qui désignent les réactions de l'homme face au merveilleux qui n'est autre que l'inexpliqué. Ces verbes sont « s'agenouiller », c'est-à-dire se mettre à genoux, une position qui manifeste la faiblesse et la soumission. « Frissonner », qui veut dire « trembler » et « éperdu » qui est un adjectif qui renvoie à l'état de celui qui est troublé, agité et égaré. Ce repérage nous permet de déduire que l'homme, d'autrefois, manifestait une grande peur et une trouble face au merveilleux et montre son incapacité à l'expliquer et à le maîtriser. On peut alors rédiger la réponse à la première question de compréhension ainsi que la justification demandée de la manière suivante. Face au caractère intriguant des phénomènes inexpliqués, du merveilleux et du surnaturel, l'homme ressentait une grande peur et une impuissance à élucider les causes et le fonctionnement de ces phénomènes. Cette frayeur, due à l'ignorance de l'homme, est mise en relief par les expressions s'agenouillée, frissonnée et éperdue, présentant l'homme comme un être assujetti et soumis au grand pouvoir de la nature. Nous passons maintenant à la deuxième question qui est formulée de la manière suivante. Cette attitude a radicalement changé. Qu'est-ce qui a été à l'origine de ce changement ? Nous remarquons que cette question comporte elle aussi deux parties. La première est une assertion qui nous apporte une information, à savoir le changement de l'attitude évoquée dans la première question. Et la deuxième est une interrogation qui nous demande de préciser, à partir du texte, l'origine de ce changement, c'est-à-dire les causes et les acteurs qui expliquent cette évolution. Revenons maintenant à notre texte pour trouver les éléments de réponse à cette question. On remarque ainsi que le troisième paragraphe commence par l'adversatif mais qui marque dans ce passage l'opposition entre deux époques ainsi que par l'évocation des philosophes et des savants. L'opposition est accentuée aussi par le changement des temps verbaux. L'imparfait a laissé sa place dans ce paragraphe à un passé composé. D'ailleurs, c'est l'analyse des verbes de ce paragraphe qui va nous permettre de comprendre les causes de ce changement d'attitude ainsi que les acteurs qui ont été à son origine. Une lecture attentive de ce troisième paragraphe montre qu'il est construit autour d'une métaphore filée où les fausses idées et les croyances ancestrales sont représentées comme une forêt épaisse et redoutée qui a été déblayée et rasée par le travail acharné et continu exécuté par les philosophes et les savants qui sont assimilés à des travailleurs de la terre et à des bûcherons comme le souligne bien le verbe d'action ou les verbes d'action sont venus sont entrés en hachés ouvrant des routes se sont mis à défricher Cette analyse nous permet de conclure que c'est le travail des penseurs et des hommes de science qui a permis de débarrasser l'homme de sa peur face à l'inexpliqué en effet c'est le progrès de la science et la prolifération de la pensée rationnelle qui explique le changement de l'attitude de l'homme ainsi la réponse à cette question peut être formulée de la manière suivante c'est l'arrivée des philosophes puis des savants qui a radicalement changé l'attitude des hommes face à l'inexpliqué et au surnaturel en effet les penseurs et les scientifiques ont effectué un travail acharné et rigoureux comme le montre l'emploi des expressions métaphoriques sont venus sont entrés en hachés ouvrant des routes se sont mis à défricher ce travail a permis de donner des explications logiques et précises à ces phénomènes et ainsi il a réduit la part du mystérieux et de l'inconnu venons maintenant à la troisième question de compréhension qui est la suivante quelles sont les conséquences de ce changement sur l'homme citez-en deux cette question nous invite à fournir deux conséquences engendrées par le travail effectué par les scientifiques sur l'attitude et la vie de l'homme pour y répondre examinons attentivement notre texte on remarque que plusieurs phrases évoquent les effets de la connaissance scientifique sur l'homme parmi ces phrases on peut relever la nuit ne nous épouvante plus elle n'a point de fantôme ni d'esprit pour nous cette phrase à la forme négative montre que l'homme ne ressent plus la peur exprimée ici à travers le terme épouvante il s'est débarrassé de ce sentiment ainsi que de celui de l'étonnement comme le montre la phrase le grand ciel étoilé ne nous étonne plus aucun phénomène ne semble impressionner l'homme selon Maupassant puisqu'il a gagné en culture et en savoir nous savons les phases de la vie des astres les figures de leurs mouvements le temps qu'ils mettent à nous jeter leur lumière cette grande connaissance scientifique soulignée par le verbe savoir a procuré à l'homme une sérénité et une quiétude nous passons tranquille maintenant devant l'antique foudre des dieux cette force du savoir explique la grande fierté ressentie par l'homme puisqu'il se sent fort et puissant comme le montrent ses expressions nous passons avec un sourire d'orgueil vive le génie humain guéloir au travail de cette petite bête pensante ici l'expression bête pensante renvoie à l'être humain la phrase cette frontière de la science est la limite des deux camps en dessous le connu qui était hier l'inconnu au-delà l'inconnu qui sera connu demain montre que les hommes ou que l'homme s'est doté grâce à la science de méthodes et de moyens qui lui permettront de résoudre toutes les énigres vous remarquez que ce repérage nous a permis de relever plusieurs conséquences de la science sur l'homme qu'on peut récapituler comme suit la dissipation de la peur et de l'épouvante l'enrichissement du savoir et de la culture une tranquillité et une grande confiance en soi un sentiment de fierté et d'orgueil une méthode et un esprit scientifique rappelons que la question ne demande de citer que deux conséquences on a alors la possibilité de choisir parmi celles qui ont été relevées on peut ainsi répondre de la manière suivante les savants et leurs méthodes sont à l'origine de plusieurs conséquences parmi lesquelles on peut citer dans un premier lieu l'enrichissement des connaissances et de la culture de l'homme ce qui a participé à dissiper la peur face à la nature cette révolution scientifique a doté l'homme dans un deuxième lieu de moyens et de méthodes qui lui ont déjà permis et lui permettront dorénavant d'élucider tous les mystères de la nature et du monde mot passant présente ainsi la science comme une frontière qui limite deux camps à savoir le connu qui était hier l'inconnu et l'inconnu qui sera connu demain de ce fait et grâce à la science l'homme se sent aujourd'hui plus confiant plus serein et plus fier passons maintenant à la question numéro 4 qui est la suivante petit a mot passant partage-t-il totalement l'enthousiasme du public devant le progrès scientifique petit b relever et nommer un procédé d'écriture qui traduit sa position on voit qu'il s'agit d'une question ramifiée en deux parties la première nous interroge sur le point de vue de l'auteur par rapport à celui du grand public qui affiche un grand enthousiasme face au progrès scientifique la deuxième nous demande de justifier notre réponse par un procédé d'écriture relevé dans le texte on signale tout d'abord que l'enthousiasme comme étant une émotion puissante se manifeste dans notre texte à travers la fréquence des phrases exclamatives comme vive la science vive le génie humain renforcée par l'emploi d'un vocabulaire amélioratif en faveur de la science et de ses apports tels que le génie et la gloire ceux qui ressentent et affichent cet enthousiasme sont présentés dans le texte par les pronoms personnels en et nous qui désignent les hommes d'une manière générale tout en impliquant l'auteur c'est-à-dire Maupassant ainsi Maupassant partage dans un premier lieu cette forte émotion admirative face à la science et ses apports toutefois l'auteur formule à la fin du texte d'une manière claire une sorte de peine causée par la perte et l'affaiblissement de cette dimension mystérieuse et intrigante de la nature et du monde qui a été réduite et minimisée par le travail des savants et des scientifiques malgré moi malgré mon vouloir ces voix levées m'attrissent on remarque que la position est une position nuancée de Maupassant à l'égard de la science voilà ce qu'on vous propose comme réponse à cette question Maupassant ne partage qu'en partie l'enthousiasme du public devant le progrès scientifique puisqu'il nuance à la fin du texte son opinion en exprimant un certain regret voire même une certaine nostalgie devant la démystification de la nature et la réduction de la part du mystérieux en effet l'auteur est attristé par le progrès scientifique qui dévoilent totalement l'inconnu et le mystérieux on peut ainsi répondre à la partie B de la question qui porte sur le procédé d'écriture la position nuancée de Maupassant est mise en relief par un procédé d'écriture d'ordre syntaxique qui est la répétition deux fois de la préposition concessive malgré dans la phrase et bien malgré moi malgré mon vouloir et la joie de cette émancipation tous ces voix levées m'attrissent ce procédé est d'ailleurs renforcé par l'opposition de deux sentiments la joie et la tristesse qui animent l'auteur après la partie compréhension nous allons procéder maintenant à la correction de la deuxième partie de notre épreuve consacrée aux questions de langue ce volet comporte deux questions la première porte sur le vocabulaire et la deuxième sur la syntaxe commençons par la question de vocabulaire qui nous demande de compléter les phrases par les antonymes des mots soulignés rappelons tout d'abord avant de répondre à la question que l'antonyme d'un mot est un autre mot ayant le sens contraire cependant il faut être attentif avant de choisir l'antonyme au contexte présenté par l'énoncé puisque tous les antonymes d'un mot ne sont pas toujours interchangeables l'antonyme choisi doit être aussi de la même nature grammaticale que le mot proposé ainsi dans la première phrase le mot souligné est le verbe attrister qui veut dire peiner chagriner affecter il peut avoir comme antonyme dans ce contexte le verbe réjouir enchanter ou ravir on peut compléter la phrase de la manière suivante tous ces voiles levés m'attriste par contre les mystères me réjouissent dans la deuxième phrase le verbe ignorer qui veut dire ne pas être informé peut avoir comme antonyme le verbe connaître on peut compléter la phrase de cette manière autrefois l'homme ignorait les secrets de l'univers de nos jours il les connaît passons maintenant à la question de syntaxe à partir des deux énoncés suivants construisez deux phrases complexes par subordination exprimant respectivement un rapport de cause et un rapport de conséquence pour répondre à cette question et avant de produire les deux phrases complexes demandées il faut tout d'abord commencer par distinguer laquelle des deux propositions exprime la cause et laquelle exprime la conséquence une lecture attentive nous permet de remarquer que la première proposition présente un motif un fait qui peut expliquer un autre l'ignorance de l'homme d'autrefois présente alors la cause alors que la deuxième proposition l'incapacité d'expliquer les phénomènes insolites présente un résultat elle exprime alors la conséquence la consigne de la question nous demande de construire une phrase complexe par subordination cela veut dire qu'on est censé utiliser une subordonnée conjonctive circonstancielle introduite par une locution conjonctive ainsi on peut proposer pour exprimer la cause des locutions conjonctives suivantes parce que étant donné que et pour la conséquence de manière que de façon que ainsi on peut répondre à la question de la manière suivante un rapport de cause l'homme d'autrefois était incapable d'expliquer les phénomènes insolites parce qu'il était ignorant pour exprimer la conséquence l'homme d'autrefois était ignorant de manière qu'il était incapable d'expliquer les phénomènes insolites après la partie compréhension et la partie langue passons maintenant à la correction de la dernière partie de notre épreuve qui est laissée rappelons avant de commencer que le travail de la production écrite en quatrième année se réalise en trois grandes phases on commence par lire et comprendre le sujet ce qui va nous permettre ensuite de rechercher les idées et de les planifier pour pouvoir enfin rédiger notre texte commençons alors par lire et comprendre le sujet proposé de nos jours certains pensent que le progrès scientifique n'a procuré à l'homme que paix et bien-être partagez-vous cette vision optimiste du progrès scientifique exprimez sur la question un point de vue personnel en vous appuyant sur des arguments et des exemples précis cette lecture va nous permettre de relever les différentes parties de ce sujet on vous rappelle dans ce cadre que le meilleur critère pour retrouver facilement les parties d'un sujet est l'identification des différents types de phrases utilisées ainsi on remarque que la première partie de notre sujet sous forme d'une phrase déclarative présente une donnée une affirmation un point de vue ou une thèse la phrase interrogative qui suit est une question qui interpelle l'élève en lui demandant ce qu'il pense de l'affirmation et l'invite à exprimer une opinion personnelle à propos de cette thèse la dernière partie du sujet sous forme d'une phrase impérative présente le travail demandé et précise le type de texte à produire dans notre cas vous êtes appelé à écrire un texte argumentatif observons maintenant l'affirmation pour comprendre la thèse du sujet en dégageant et en expliquant les différents mots-clés à les mots-clés de nos jours c'est une indication temporelle qui situe le fait d'écrit et le point de vue exprimé à l'époque actuelle certaines personnes pensent qu'il s'agit d'une opinion un avis partagé par un certain nombre de personnes sans qu'il soit un sujet à propos duquel tout le monde est d'accord le progrès scientifique peut être défini de la manière suivante il s'agit de l'ensemble des connaissances et du savoir qui permet à l'homme d'enrichir sa culture d'expliquer et de comprendre le monde qui l'entoure c'est aussi toutes les applications et tous les produits technologiques qui sont le foruit de la recherche paix et bien-être la paix c'est la quiétude le calme et la tranquillité le bien-être il est à la fois matériel c'est-à-dire le confort et aussi psychologique à savoir la sérénité de l'âme il s'agit de deux expressions à connotation améliorative la construction ne que est une structure grammaticale de restriction dans notre sujet elle réduit l'effet du progrès scientifique en des conséquences strictement positives après l'explication des mots-clés revenons à la question du sujet partagez-vous cette vision optimiste du progrès scientifique on remarque que le pronom personnel vous implique et interpelle directement l'élève et l'invite à prendre position surtout que le verbe partager suppose que l'idée présentée dans la première partie du sujet est réductrice et qu'elle peut appeler à d'autres avis sur le progrès scientifique ce travail déjà fait à savoir l'analyse de l'affirmation et de la question va nous permettre de reformuler la problématique de notre sujet la reformulation de la problématique la science et ses applications ont-elles uniquement des effets positifs sur l'homme et sur son mode de vie on voit bien que pour répondre convenablement à cette question il serait judicieux d'exprimer un point de vue nuancé sur la question une fois qu'on a précisé la problématique et qu'on a choisi le type de point de vue qu'on va exprimer on peut passer à la deuxième phase qui est celle de la planification cette étape bien sûr suppose qu'on a déjà trouvé les arguments et les exemples qu'on va utiliser on vous rappelle qu'une production écrite comporte toujours trois parties à savoir l'introduction le corps du sujet et la conclusion pour planifier on commence toujours par le corps du sujet l'introduction et la conclusion seront rédigées par la suite puisqu'on a choisi d'émettre un point de vue nuancé notre corps du sujet comportera bien sûr deux thèses la première est celle d'autre oui et qui est déjà mentionnée dans le sujet et la deuxième est personnelle et elle nous permettra d'apporter d'autres arguments qui nuancent la première thèse on va dans ce travail se contenter de vous présenter un argument et un exemple pour chaque thèse à vous de compléter ce plan thèse numéro 1 le progrès scientifique assure à l'homme le confort et lui procure la quiétude l'argument grâce à la recherche scientifique et à la technologie plusieurs maladies autrefois incurables sont aujourd'hui vaincues et de nombreuses vues humaines sont sauvées grâce à la vaccination et au dépistage précoce l'exemple selon les statistiques trois cas de cancer sur quatre peuvent être guéris si la maladie est découverte à temps thèse numéro 2 le progrès scientifique peut être à l'origine de certains problèmes qui nuisent à l'homme l'argument l'industrialisation abusive et l'utilisation excessive des machines polluantes constitue une menace pour tous les êtres vivants et pour l'environnement exemple la profusion du gaz à effet de serre menace la couche d'ozone ce qui accentue le réchauffement climatique qui modifie l'atmosphère et détériore la nature et la qualité de vie pour bien structurer le corps de notre sujet et pour mettre en relief les deux thèses on peut utiliser plusieurs expressions et structures en voici les plus importants pour organiser le corps du sujet exemple de structure il est évident que il est indéniable que cependant nul ne peut contester toutefois j'admets ou j'approuve en revanche il y va de soi que néanmoins il faut aussi savoir introduire les arguments et les exemples et les organiser de manière à assurer la cohérence de notre rédaction et lui donner un aspect logique et convaincant voici un tableau qui récapitule ces différents moyens qu'on peut utiliser les moyens employés pour introduire et organiser les arguments et les exemples par exemple pour introduire les arguments on peut utiliser en effet effectivement car puisque étant donné que pour organiser des arguments d'une part d'autre part d'un côté de l'autre d'abord ensuite enfin en premier lieu en deuxième lieu en dernier lieu pour introduire un exemple par exemple tel est l'exemple 2 c'est le cas 2 à ne citer que l'exemple 2 notons à ce propos l'exemple 2 illustre cette idée une fois qu'on a terminé de planifier le corps du sujet on peut maintenant rédiger l'introduction et la conclusion de notre travail dans ce cadre on vous rappelle tout simplement que dans une introduction on commence par poser le problème puis insérer le sujet et enfin annoncer le plan du corps du sujet la conclusion servira elle à faire le bilan et à récapituler le point de vue exprimé avant d'ouvrir de nouvelles perspectives pour aller au-delà du sujet ce qui montre qu'on a fait le tour du problème en abordant tous ces aspects d'une manière claire et exhaustive voilà quelques moyens qu'on peut utiliser pour introduire la conclusion en somme en définitive pour conclure en guise de conclusion il résulte de ce qui précède en résumé au terme de notre séance et afin de vous permettre d'évaluer votre production écrite et votre travail d'une manière générale on vous présente ces quelques critères qui peuvent vous aider à vous auto-évaluer les critères et les indicateurs de réussite tout d'abord la maîtrise d'une méthode une maîtrise d'une méthode dans l'analyse du sujet et dans l'organisation du développement la clarté de l'argumentation il faut choisir une argumentation simple et cohérente avec une progression d'ensemble selon un plan dynamique choisir aussi des exemples appropriés qui s'articulent bien avec les arguments et des enchaînements bien marqués avec des mots de liaison reliant les paragraphes des phrases de transition pour passer d'une partie à une autre la culture il est judicieux d'avoir une connaissance approfondie des centres d'intérêt du programme et une connaissance suffisante de l'actualité ce qui fait que vous devez avoir une culture générale riche la qualité de l'expression une orthographe et une syntaxe correcte avec la variété et la richesse du vocabulaire et enfin la présentation de votre travail de votre copie avec une écriture lisible et des paragraphes distincts on arrive ainsi chers élèves à la fin de notre séance merci pour votre attention bonne chance pour votre examen et au revoir merci pour votre expérience